Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Dans la colonne A, nous avons à notre disposition une liste récupérant des prénoms et des noms. Je souhaiterais inverser la disposition de cette liste en commençant d'abord par le nom, par la suite je ferais suivre le nom par le prénom. Si vous souhaitez le faire dans la colonne B, vous avez à votre disposition un outil qui s'appelle le remplissage instantané. Je vais vous en faire la démonstration. Au préalable, vous devez au moins donner un exemple, par exemple là, Landry Sébastien, et vous testez en allant dans Données, ici dans le groupe Outils de données, vous avez l'outil remplissage instantané. Bien sûr, cela fonctionne parfaitement. Dans la deuxième cellule, j'ai bien démarré Paul, c'est-à-dire que Excel m'a inversé le sens, il m'a mis le nom, puis le prénom. Cependant, cet outil a ses limites. En effet, cet outil devient obsolète si vous souhaitez exécuter ce type de récupération dans une colonne non continue, par exemple dans la colonne C, voire même dans une autre feuille ou un autre classeur. Je vais vous en faire la démonstration. Par exemple, si ici je tape Landry Sébastien, dans la colonne C, et que je teste de nouveau mon remplissage instantané en allant dans Données, et ici dans Outils de données, remplissage instantané, cela ne fonctionne pas. J'ai beau lui mettre un autre exemple, par exemple, démarrer Paul, que je teste de nouveau remplissage instantané, cela ne fonctionne toujours pas. Si tel est le cas, nous devrons nous servir de plusieurs fonctions. La fonction Trouve, la fonction NB4, droite et gauche. Je vous invite donc à rester jusqu'au bout de cette formation afin de maîtriser au mieux toutes ces manipulations. Je pourrais faire ces manipulations dans une autre feuille, par exemple la feuille 2. Afin d'afficher cette feuille, j'aurais pu aller dans Affichage. Je vais aller dans Affichage. Je clique sur Nouvelle fenêtre, et par la suite, Revenir dans Affichage, et là, Réorganiser tout. Et je laisse Vertical. Donc j'aurais pu, en effet, faire ce travail dans une autre feuille, et toujours en affichant cette feuille. Alors moi, pour une meilleure lisibilité, je préfère le faire dans la même feuille, dans la colonne C. Au préalable, je vais récupérer le nom, donc je vais un petit peu zoomer, voilà, récupérer le nom Landry, ok, qui se trouve sur la droite de cette cellule. Donc pour ce faire, je vais me servir de la fonction droite. De quel texte ? Eh bien, bien sûr, de la cellule A2. Alors, en nombre de caractères. Alors le nom Landry a 6 caractères, mais démarré a plus de 6 caractères. Turcotte, etc., n'ont pas le même nombre de caractères que Landry. Donc je ne peux pas lui dire, récupère-moi 6 caractères. Pour pallier le problème, je vais devoir me servir de la fonction nbcar, nbcar de la cellule A2, qui va calculer le nombre de caractères qu'il y a dans cette cellule, y compris l'espace qui se trouve entre Sébastien et Landry. Et je vais dire, calcule le nombre de caractères jusqu'à trouver l'espace qui sépare le nom et le prénom. Donc pour ce faire, je vais devoir utiliser et déduire cet espace par la fonction trouve. Trouve-moi l'espace, guillemet, espace, guillemet, point-virgule, de la cellule A2. Donc si je ferme, la fonction trouve est la fonction droite, et si je m'arrête à ce stade, j'ai bien que le nom. Si je fais un copier-coller, Excel ne renvoie que les noms. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est récupérer aussi le prénom et l'espace entre le nom et le prénom. Donc je vais revenir en me mettant en mode édition avec la touche F2, afin de compléter ma fonction. Donc je vais au préalable, je relis ici, F2, je vais au préalable mettre un espace, donc écommercial, guillemet, espace, guillemet, écommercial. Et comme le prénom se trouve sur la gauche de la cellule, je vais tout simplement me servir de la fonction gauche. De quel texte ? Eh bien, toujours de la cellule A2. Ensuite, je vais lui dire aussi, inversement que tout à l'heure, va jusqu'à l'espace qui sépare le nom et le prénom, point-virgule, donc en nombre de caractères, je vais lui dire trouve-moi, trouve-moi avec la fonction trouve, justement, l'espace guillemet, espace guillemet, point-virgule, de la cellule A2. Je ferme la fonction trouve et je ferme la fonction gauche. Je fais entrer. Là, j'ai bien le nom et le prénom. Je fais un copier-coller. Et vous avez la solution au problème que je vous ai exposé. Donc dans ce cas de figure, si je fais ce travail dans une cellule ou dans une colonne non contiguë, ou dans une autre feuille ou dans un autre classeur, je ne pourrai pas me servir du remplissage instantané. Voilà, j'espère que cette formation vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir ces dernières notifications et à cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt.